Est-ce qu'il y a eu des pharaons noirs ? Ben oui, la XXVe dynastie, ce sont des pharaons indubitablement noirs. Alors on en a même une preuve par les noms. Le nomastique méroïtique, c'est-à-dire l'étude des noms méroïtiques, est quand même quelque chose d'assez compliqué. Parce que d'abord les noms sont très longs. Vous avez des rois qui s'appellent Natakamani, des reines qui s'appellent Amenishareto, Shanakdarete, enfin c'est vraiment des noms très très longs. Et il y a un roi qui s'appelle Amanaharekerema. Vous voyez, c'est vraiment très long. Alors c'est très long parce que chaque fois ça a une signification particulière. Et notamment d'après le Nubien, on peut montrer que Amanaharekerema signifie « Amon, tu es noir ». Avec le terme kerema qui est prononcé kurma, et qui en Nubien actuellement est urumé. Donc vous voyez, c'est extrêmement proche. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer de cela ? Évidemment, on ne va pas dire qu'il est noir et que les autres ne le sont pas. C'est probablement un nom de naissance, et qui montre l'aspect de l'enfant à sa naissance. Les enfants, les nouveaux-nés noirs ne sont pas toujours noirs, ils sont souvent beaucoup plus clairs. Et lui devait l'être en particulier. Eh bien on lui a donc donné ce nom de « Amon, tu es noir », qui est pratiquement une sorte de définition de la situation couchite. « Amon »